J'aurais maintenant passé la parole. On a l'habitude de dire, on parle souvent d'un homme de bien. Moi, aujourd'hui, j'aurais parlé d'une femme de bien, quelqu'un de bien, qui a des convictions et qui les mène à bout, au bout. Elle le fait peut être dans deux domaines qui m'ont marqué dans son travail à l'Assemblée nationale. Je parlais de la défense des chrétiens d'Orient et de toute la politique de santé publique. Ne regarde pas avec des yeux comme ça, Valérie. C'est toi que je parle. Bah oui, parce que tu te bats bien. Et à chaque fois que tu as vu une faille dans les politiques publiques, que ce soit au niveau de la défense des chrétiens d'Orient, mais aussi de tous les sujets très complexes, très lourds de la santé publique, toujours t'es monté au front. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Et je suis très, très heureux de te passer la parole pour dire et pour exprimer tout son dossier à François. Merci Jean-François. C'est trop gentil. Je voudrais vous saluer tous mes chers amis, mes chers amis parlementaires en premier lieu d'être là. Vous tous, mes chers collègues élus. Et puis vous tous, toutes les personnes qui venaient de toute la France pour soutenir François Fillon. Et bien évidemment, merci François Fillon de nous réunir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes réunis ici pour soutenir François Fillon parce que je crois que nous avons tous la conviction profonde que François Fillon est l'homme, l'homme d'État qu'il nous faut. L'homme d'État qu'il nous faut dans la situation catastrophique dans laquelle la gauche nous a laissés. Et je pense qu'on peut être vraiment fier de soutenir un tel candidat. On peut être fier de le voir qui rassemble les jeunes, les chefs d'entreprise, les retraités tout à l'heure, les élus. Et pourquoi il a autant de personnes derrière lui ? Et bien je crois qu'il a autant de personnes derrière lui parce que toutes les personnes qui ont appris à le connaître, qui ont travaillé avec lui, savent apprécier ses qualités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut une personne capable d'entendre la voix de ces millions de Français qui sont écoeurés par la situation dans laquelle nous nous trouvons, par cet amateurisme, par ces personnes qui n'avaient jamais gouverné et qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de la sixième puissance mondiale et qui font qu'elle est absente dans le concert des nations. Et François Fillon, c'est le meilleur choix pour être notre candidat. Notre pays n'a pas besoin d'un tribun qui agite des oripeaux d'un marketing politique dépassé. Tout à l'heure, je crois que Caroline et Sophie l'ont parfaitement dit. C'est vrai que le slogan de François Fillon, c'est « faire », mais peut-être qu'il faudrait passer au « faire savoir » aujourd'hui. Parce que... Le meilleur programme qui est plié, preuve de son succès, mais aujourd'hui, je crois que nous avons besoin d'être tous les ambassadeurs de ce que François Fillon a dit, de ce que François Fillon a fait. Et il est certain que c'est l'homme, aujourd'hui, que les Français voudraient rencontrer. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. Cet homme, je pense que les Français ont besoin de le connaître. Parce que c'est une personne loyale. Comment rester cinq ans Premier ministre ? Ça veut dire qu'on est loyal, qu'on a chevillé au corps la conviction qu'il faut servir la France et qu'il faut être là dans toutes les circonstances. C'est aussi... C'est aussi, ça a été dit, mais il faut le répéter, c'est aussi quelqu'un qui dit la vérité, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, et qui propose de vraies solutions, qui possède l'expérience nécessaire, et il n'est pas dans la dénonciation, mais dans la construction. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait de la folie. Regardez ce qui nous arrive avec François Hollande, ce serait de la folie de mettre notre pays dans les mains d'amateurs. On l'a déjà vécu et c'est trop douloureux. Moi, je voudrais simplement insister aujourd'hui sur deux ou trois points. C'est vrai que François Fillon a le meilleur programme, ça a été dit. Au final, le fameux hashtag que les jeunes ont lancé, au final, c'est Fillon qui a raison. C'est vrai que ça marche bien sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est connaître la personne. Connaître la personne et connaître sa passion pour la France, parce que c'est ça qui l'anime. Sa passion pour la France et les Français, c'est ça aussi qui nous anime. Nous élus, nous militants, nous qui sommes engagés. Et je crois qu'il faut que nous puissions transmettre la passion que nous avons pour notre pays et la passion qui anime François. C'est ça aussi notre travail d'ambassadeur. Je crois qu'aussi, nous avons la chance d'avoir cette primaire. Et il ne faut pas se laisser voler notre choix par la bien-pensance et la pensée unique. Et c'est ça aussi notre travail aujourd'hui de militant et d'ambassadeur de François Fillon. C'est de saisir cette formidable opportunité qui est la nôtre d'avoir le choix. Et ce choix ne doit pas nous être dicté par des sondages bidons ou sans arrêt la même chose, ce suivisme qui anime nos médias. Donc ça aussi, c'est notre travail à partir d'aujourd'hui, de faire en sorte que le programme, mais la personne aussi de François, puisse être mieux connue des Français. En conclusion, moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Effectivement, en 2007, quand je me suis présentée aux élections législatives où je n'imaginais jamais être élue députée, j'étais en train de conduire ma petite Clio et je reçois un coup de fil. Donc je me mets sur le bas-côté, je préfère préciser. Et je crois qu'il ne faut pas tout dire non plus. Je décroche le téléphone et j'entends la voix de François Fillon. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je n'imaginais pas que le Premier ministre téléphone à une obscure candidate. Et puis, il m'a encouragée et il m'a dit, tu vas gagner, etc. Et je crois que je n'oublierai jamais ce moment. Dans une vie d'élu, c'est important. C'est important d'être soutenu, c'est important d'être encouragé. C'est important d'être soutenu aussi par une personne loyale, compétente, fidèle. Je crois que ce sont toutes les qualités de François Fillon. Et quand François Fillon, il y a deux ans, a traversé l'Irak pour aller à la rencontre des chrétiens d'Orient, quand il a réuni plus de 2 000 personnes au cirque d'hiver pour une cause altruiste, mais qui correspond vraiment à ce que nous sommes, à ce qu'ils font nos racines, je crois qu'aussi on peut saluer l'homme de courage et de conviction. Je crois que c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on va faire connaître son programme, c'est pour ça qu'on va faire savoir que c'est l'homme d'État qu'il nous faut. Merci beaucoup Valérie.